Bonjour la VOD ! Est-ce que j'affiche le chat ? J'affiche ou pas ? Non je vais pas l'afficher au début puis je l'afficherai plus tard. Si tu veux être banger... Vas-y hein, let's go ! Euh... Découverte de... Avatar... Pandora's Frontier, c'est ça ? Le titre total ? Frontier en Pandora. Euh... Et voilà. Du coup je peux définir la fréquence des conseils. J'aime bien faire exploration moi là. Les aventures guidées pour un open world, c'est ultra lourd. Donc je vais mettre exploration. Donc ça sera un mode un peu plus soft. Et je vais mettre en moyen. Et voilà. Far Cry en Pandora. Oui, c'est un peu le modèle d'un Far Cry. Mais moi j'ai bien aimé ça d'un Far Cry. Ouah c'est fort un peu. Enfin c'est peut-être plus fort pour moi que pour vous. Ça a l'air beau ! En vrai je sais que le jeu me plaît. Déjà esthétiquement. Parce que c'est une putain de forêt tropicale trop stylée. Non le jeu il est beau arrêté ! Dégage de ça ! Bon en fait on a des 20 Center X Fox. Alors on peut... On s'en fout. C'est trop pourri comme insertion de logo. Trop pourri. J'aime pas du tout. J'aime pas. Le fait que les logos flottent dans la forêt. C'est déprimant. C'est trop déprimant. Ah le cat il a pas marché je crois. C'est bizarre. Ah non c'est que moi je les entends pas les pop cats. Massive Entertainment. A dubisoft machin. Les graphismes je les ai pas réglés. J'aime pas cette... Je veux pas de brume. Je veux des lumières intenses. Arrêtez ! Mais voilà il est tout bugé. Maintenant il y a un truc dégueu. En bas à droite de mon écran. C'est qui caché sur mon écran ? Ah c'est bon. Trop lourd. Ça me rappelle tellement Disney World en Floride sur le thème d'Avatar. Bah pareil. Bah la dernière fois que tu es allée dans un parc c'était le parc Astérix. Ok. Bah c'était très bien. Pas du tout en plus. Tu es allée à Europa Park. J'ai détesté. J'aime pas les manets. Vas-y. J'ai du bleu derrière moi. Comme ça c'est chez Pandora. A l'intérieur de la tutelle des ambassadeurs... Je sais pas, je disais pas, je disais le chat. Bonjour. Voyons la tutelle des ambassadeurs partenaires. Ici, non. Quand la RDA a découvert Pandora... Remettez la forêt. ...couvrir quelque chose qui a toujours été là. Allez. On dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici. Quand nous sommes arrivés, nous avons compris qu'il était possible de créer des relations bénéfiques avec les peuples autochtones. Nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les navis. Et quand vous finirez vos... Harry a 100 fois. Son rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans NAC et nous aider à créer ces alliances. Quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre ? Mais un sub, tu chantes pas pendant que la prof parle, mais une claque ! La RDA peut partager des médicaments, des technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Daylan. Ah, les sous-titres, je les ai laissés petits, ouais. Nous avons étudié la mission de TAP, comme vous l'avez demandé. C'est pas une adaptation du film, on va avoir notre propre avatar. Par contre, je sais plus exactement dans quel moment ça se situe. Je crois que ça se passe avant le deuxième film. Ah. Ah oui, ils ont quatre doigts, les enfants. Un objectif. Je me cache. Notre clan ne nous aurait jamais abandonnés. Oui. Filt up a slain. J'ai l'impression que c'est moins gentil, lui. Mais c'est peut-être une mauvaise impression. Donne-moi ça. Coucou. Le cinquième pouce plus tard. Non, non, les avatars qui ont cinq doigts, ce sont des avatars. Coucou. C'est à notre mère. Pas une babiole dégueulasse. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie. Les vrais navis ont quatre doigts. Les avatars, donc les navis qui sont en fait des humains dans des corps de navis, ont cinq doigts. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter. Que ta mère t'a abandonnée. M'enterre. T'as vu générer par rire. Vous connaissez les règles. C'est ça, mais c'est comme ça qu'on reconnaît, en fait, les navis, les vrais navis des avatars. Là, le prof, ou la prof, plutôt, c'était une avatar. C'est un méchant. Dix ans avant la bataille d'Alléluia, quelque chose comme ça. C'est laquelle, la bataille d'Alléluia ? Tu as encore rêvé de la nuit, de machin. Et du coup, c'est des orphelins recueillis par le groupuscule, un peu, enfin le groupe d'envahisseurs humains pour essayer d'en faire des soldats à eux, des ambassadeurs. Teylan, ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pousses sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir, ici, sur Pandora. Je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chanter. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qui est là à vie. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. On peut tout arrêter maintenant. J'ai une idée. La vallée de Dana. Ouais, je ne sais pas, ça m'a inspiré ça. On rentre chez nous. Ah, il s'enfuit, les petits, il s'enfuit. On doit se dépêcher. Je finis mon lit. Il nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masque. On les a trouvés. Les visages sont assez expressifs en tout cas. Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous ? Vous avons sauvé, donné un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes navis. C'est un méchant, je crois. Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Ils respirent du chute fur de billules. Non, je pense que là, ils sont dans la base et qu'ils respirent de l'air normal. Et les navis peuvent respirer de l'air normal. Pendant un certain temps. Il est méchant ? Je vais vous taire, arrêtez de chanter ! Aller, on rentre chez nous. Arrêtez de chanter. Arrêtez de chanter. Pardon. Pardon. Ils ont tué un gosse ! En vrai, c'est chaud. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est chaud quand même comme début. Ça ne se voit pas souvent. Alors, c'est des navis, mais c'est quand même des gosses. C'est de faire tout. Comme ça, tout de suite, ouais. Petite entrée en matière pour te concerner, un petit peu. Ils chantent, comment ils ont su que c'était notre point faible ? Ah non, ce n'est pas notre point faible. Ça dépend qui chante, quoi. Alors, huit ans plus tard, Toruk Macto... Euh, je n'ai pas le temps de lire. On l'avait tué avec son arbre. Ouais ! Je suis toujours là. Oh, quel cours de marketing. Du coup, c'est la même... Les mêmes gamins qui n'ont pas pu s'enfuir. Ah, il a les mêmes fringues. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Oui, je sais. RDA, ça fait aussi penser à l'Allemagne. Quoi ? On a perdu Pandora. Jake Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les navis. On est après le premier film, donc quoi ? Oui, les navis sont très grands. Par rapport aux humains. Tout doit être plus grand. Jake Sully. Vous savez quoi faire ? Il flingue et pue, mec. Ah ouais, la prof ! Ça, c'est les Américains. Ils ont l'habitude de réagir à ce genre de truc. Non, c'est pas ça. Prof qui défend ses élèves. C'est trop stylé. Je vais t'enuer, je vais t'enuer. Sans fuir vers Pandora. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est votre seule chance de survivre. Merci. Mais, et vous ? Je n'en fonde. Vous allez voir. A tes sois, a tes sois. Grève. Pendant un petit moment. Ah. Ce ne sera pas long, d'accord ? Ah, mais ils nous foutent dans les caissons. Mais, mais on risque trop des problèmes, en vrai. Je veux dire, euh... Ils risquent de nous tuer dans notre sommeil, non ? C'est super dangereux. Enfin, je ne sais pas. Ah, mais du coup, on est un ava... Je n'ai pas compris. Parce qu'on est déjà un avatar. Enfin, on est déjà un navi. On va avoir notre avatar en tant que navi. Ça me fait 100... Bref. Je n'ai pas compris un truc. Ok, on va choisir notre personnage. Je vais mettre ma cam plus bas. Eh ben, je l'ai fait disparaître, en fait. Elle a disparu toute seule. Je n'ai rien fait du tout. Voilà. Ça va, le live ? Il est regardable ? Bon, pour le moment, on n'a pas vu grand-chose. Visage, let's go ! Alors oui, apparemment, la personnalisation n'est pas incre. Ça, je l'avais vu. Bon, ce n'est pas très grave. Oh, tu es mignon, toi. En ce visage. Hop là. Personnaliser. Oh, on peut personnaliser. On personnalise quoi ? Pas une grosse diff. À part des couleurs. Je ne suis peut-être pas... Je ne suis peut-être pas philonomiste, mais je ne vois aucune diff. Donc, bref, on va prendre ça. Couleur des cheveux ? Ah, c'est tout ! On ne peut pas avoir des couleurs de faux-fables ? Oh, non. Oh, non. On ne peut pas avoir des couleurs de faux-fables. C'est au tout goût. Dans le film, mon visage, je ne te distingue pas trop ? Je trouve que je suis, quand même. Là, je ne vois aucune diff. Attends, c'est quoi l'alluminescence de quoi ? Il y a des trucs qui sont censés changer, là. Tu peux zoomer ? Parce que c'est sur la tête que ça se passe. Le reste, je ne vois pas où. Coucou, c'est qui ? C'est mon globine d'arc. Salut, mon globine d'or. Je ne vois pas la diff. Prends ça. Ah, là, on peut voir ça comme rigoure. Ça. Prends ça. Ça fatigue un peu. Tu m'as déjà aidé. Tu m'as déjà aidé. Tu m'as déjà aidé. Maintenant, c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Tu m'as déjà aidé. Tu m'as déjà aidé. Tu m'as déjà aidé. Tu m'as... Tu m'as déjà aidé. Maintenant c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Ok. En fait son visage il l'aime plus. Mais je vois pas trop la Diff. En fait je l'aime bien. Ok. Ok c'est bon. Maintenant c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Avec une sponso là je pourrais pas faire ça. Franchement je le ferais totalement pareil. Je crois que je l'ai fait pareil dans... J'ai fait mon truc sur Sandrock. Tu m'as tu m'as tu m'as tu m'as. Tu m'as tu m'as tous. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Disons que t'as dormi longtemps. Pendant très très longtemps. Ouais le menu est pitié hein. Oh ! Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. Moi j'aime bien t'avoir. La RDA est partie, non ? Et tu nous as laissé ici ? Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarentou. Humidité les yeux. On ne m'avait jamais appelé comme ça. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. Les Sarentou. On pensait vous avoir perdu mais cette marcheuse de rêve vous avez seulement enfermé dans une boîte. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille. Ton corps va se réveiller. Mais du coup, on a dormi longtemps ? Je n'ai pas trop écouté s'ils l'ont dit. Attendez. Euh, p'tit sens, s'y a réglé. C'est où ? Intensité d'animation de la caméra ? Bon, ça, ça ne me dérange pas. Enfin, tant que ce n'est pas tout le temps. Euh, la sensi, la sensi. C'est à la manette. Souris. Check, souris. Tout va bien. Non, trop de sensi, ça ne va pas. Mettre à 40. C'est encore trop. Je vais, ça va être bon. La prochaine, ce sera génial. Putain. C'est en pleine concentration. Merci, m'estime-lis. Mais qui, en ce moment, donne un top tous les jours ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que ça va. Tu as dormi mille ans. Mais non. Mais non, mais non. Dis que tu as dormi très longtemps. Ah. Ah oui, d'accord. Merci, j'espère que ça va. Enfin. Ça arrive pour de vrai. Nous allons tous sortir. Ensemble. Ensemble. Pourquoi tout paraît si différent ici ? On peut se dépêcher. La RDA approche. Vous bavarderez plus tard. Vas-y, mange. Tu auras besoin de toutes tes forces. On a trouvé des rations dans la cantine. Il y en a... Bonjour les copains. Enfin, je crois. Les navis sont jolis, hein. Regardez leur tuto luminescence, c'est trop mignon. Vous êtes qui, vous ? Il y a des petits humains avec nous. On les garde ou pas ? Moi, je peux gérer ça à la pantoufle. Qu'on partent. Qui sont ces gens ? Des hommes de Mercer ? Mercer est là aussi ? Non, non. Ce sont des amis. Nous allons vous sortir d'ici, d'accord ? Pourquoi je me sens toute raide ? Combien de temps avant nous dormons ? Reprenez des forces pour... Ah, il faut que j'aille par là. Nous partirons bientôt. Ah, c'est rigolo de se sentir tout grand. Dans un complexe comme ça, tout petit. Enfin, tout petit, non, en fait. C'est juste que notre personnage est super grand. Du coup, on est obligé de s'accroupir pour tout. Merci beaucoup, Désheret ! Merci. Teint de la hype. Non, 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 non. Pourquoi pas fatiner le temps de devenir empereur ? Wrong game. Merci, Désheret ! Pour ton quatrième mois. Merci beaucoup ! Mangez pour vous restaurer votre énergie. Est-ce que j'ai manque d'énergie ? Oui. Comment tu vas, petite Désheret ? Merci beaucoup. Je mange... Mais je mange des trucs rassis ! Ah, mais du coup, oui, c'est vieux. F. J'ai deux barres... ...de vie. On doit y aller ! Saut le monteur ! Mais ce sont des navis pour moi. Oui, non, mais il y avait des humains. Il y avait des humains qui nous soignaient. La bonne taille, c'est quand les petites touches portaires. C'est pas faux, ça ! Oh, mes petites mains, elles brillent. Mes grandes mains. Je veux bien, merci. Et toi ? Oui, ça va ! On a discuté longtemps, et puis maintenant, Tessa Avatar. Ils sont vivants ! J'ai pas vu beaucoup d'images du jeu, j'ai juste vu que le jeu était joli. Ça m'a suffi. Cortez. Elle a toujours pensé qu'on faisait ça pour le plaisir et pas pour la guerre. Il est encore habillé pareil. Je soupçonne d'être un bot, en fait. Je pense. Oh ! J'ai joué ! Courir ! Je dois fuir ou je dois me taper ? Tirez un bug sur les napis. On a un personnage assez... Assez agile. Est-ce qu'il faut que je monte là-haut ? Non. Mon perso est grand, mais faut pas décoller. Ah, là, peut-être ! Ici ! Oui, c'est ça. Il n'y a rien, ici. Je vais se mettre jusqu'à là-bas ? Peut-être pas, parce que ça a l'air de me servir à rien du tout. Ah, mais faut que je descende là, maintenant. Il doit bien y avoir une ouverture. Oui. Ah ! Attendez, faut que je pointe de l'élan, je crois. J'ai réussi du premier coup et là, je réussis plus. Mais pourquoi ? Ça te dégoûte ? V pour frapper ! Oh, mais qu'est-ce que ça va m'emmerder, ça, dis-donc ! Qu'est-ce que c'est que c'est pas une chelou ? V pour frapper ! Pourquoi vous n'avez pas mis ça sur, je sais pas, moi, le pan numérique ? J'espère que ce soit bien chiant. Non, mais on s'en fout. Parce que quoi ? Mais peut-être qu'il loot. En plus, là, il y a une porte à ouvrir, non ? Bon, bah non, 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 non. Non, mais je glisse. Sacré truc d'évacuation d'air, hein, pour que le navi passe, quand même. Non, non, non. Il me vise de là aussi. Ah, faut que je cours, faut que je cours. Bâtard ! Bâtard, vous avez pas visé un géant, vous êtes nul ! C'est moi, quelqu'un d'autre. Oui. Et toi ? Il est trop classe. Vite ! D'accord, Lec. Pour éviter que le tien connaisse le même sort. Continue, mais en silence. Allez ! Mais tu continues vers où ? Hein ? Ah oui. Je t'entends. Il y a des soldats partout. Ça va, allez. Respire. Cherche une issue. Mais je cherche des loot, moi. C'est marrant d'avoir, je sais pas, de faire 3 mètres de haut. Dans un décor totalement humain. Je trouve ça très marrant. Tu sais pas, ça change. C'est des perspectives qu'on voit pas. Heureusement, il précise de mettre dans l'oreille. Et ça me fait rire aussi. La voix du gars. Lequel ? Celui-là qu'on entend à l'oreille ? Enfin, qu'on entend dans notre petite oreillette. Il y avait pas un flingue à donner ? Oui, c'est vrai que bon... Me passer d'un dingue qui me jocasse dans l'oreille, bah finalement... Juste pour me donner le conseil de trouver ça une issue. Oui, bah oui, ça en déconne. Tu m'entends ? Où sont les autres ? Ils ont réussi à sortir ? Je suis en train de les aider. Tu es en sécurité. Pour l'instant, je crois. Je m'occupe des autres. Continue d'avancer. Ça fait un peu d'écor de film d'horreur pour ce début. T'entends des hurlements ? T'as toute la base qui est... Qui est complètement dégueu et cassé de partout. On va faire le bind, hein ! Tu sais, c'est pas possible ! C'est très chiant ! Voilà. C'est un truc de sociopathe, ça, hein ! Ça va pas, hein ! Oui. On verra pour le reste en fonction d'utilisation. Ils vont parler en même temps. Ils ont crié l'hyurginisé des navis ? Ah bah oui, c'est nous. La meuf qui a trop suivi son propre destin. Oh, ils nous prennent tellement pour des nulos. Oh, le vieux bête pourri. On a des bambons ! Des bambous, il y a écrit spécial navi dessus. Mais je vais tout me garder pour moi si vous venez pas. Oh, ils sont vachement très bons. Si seulement, j'avais un ami navi avec qui partagez ça. Vraiment, quoi ! Ils nous prennent vraiment ? Mais même un enfant de 3 ans ne se fait plus avoir. Genre un particulièrement con, quoi. Partie 2 du TikTok est sortie ou pas encore ? Non, je la sortira demain, du coup. Le petit suspense. Je la mettrai en description de la vidéo. Et sinon, voilà, elle sortira normalement. Mais c'est vrai que je pensais que c'était... Est-ce qu'il y avait un truc spécial pour faire partie 1, partie 2 d'un TikTok ? Et en fait, en fait, non. Pour savoir si je mens ça. Et oui, parce que c'est un TikTok en deux parties que j'ai fait. Je mettrai la deuxième partie demain. Oh, sympa ce plan. Mais du coup, il s'est passé pas... Quoi, pour que tout soit tout détruit, tout partout, comme ça ? Oui, il y a eu des explosions, cela dit. C'est peut-être un début de réponse. Le gymnase est verrouillé. Je vais trouver un autre moyen de passer. Fais attention. Il tombe sur un piège aussi pourri, Darwin. Or a dit, bah laisse le crever. Bah, c'est comme ça, quoi. Monde donné, hein. Oh, bah je dois descendre, c'est ça. Ah, non. Mais tu coincées ? Ah ! Non, ça va. Je suis trop paniquée. Je me coince toujours dans les jeux. C'est trop chiant. Euh, non, je rebrousse chemin. Mais peut-être, il faut que je rebrousse chemin. Alors, j'ai fait volontairement le mode exploration pour qu'il y ait moins d'infos qui me soient données. Du coup, je vais être encore plus perdu que dans plein de jeux. Voilà, je vous le dis. Mais, euh, j'aime bien. Ah oui, du coup. Il me faut un code. Ah, faut que je répare. Bon, bah, je descends, hein. Trappez. Quand vous êtes trop proche, un ennemi. Mais c'était sûrement pas dangereux. Non, j'ai un avis. À mon avis, c'est pas dangereux. YOLO ! Arrête de glisser. Oh, il est marre, je crois, notre pote. Il a failli... Ou il s'est transformé en azule, je sais pas. C'est beau, ça ! Je veux les petits champis. Les pieds dans l'eau. C'est cool. On a dormi combien de temps ? Ah ouais, non, mais c'est tout défoncé de partout. Il y a eu deux apokets. Est-ce que tu m'entends ? Non, mais l'oreillette, elle nous a servi à rien au bout d'un moment. Ah, je me fais taper. Cri, cri. Quand quelqu'un vienne t'aider. Je te tiens. Vous avez quoi, Arrête ? Mais toujours cette chemise, hein. Pas la peine de s'inquiéter à son sujet. C'était sa sœur, la véritable repos. Ça va être compliqué dans un mode full-explos. Oui, mais c'est pour montrer que ce mode existe et que c'est cool dans les jeux comme ça. Cri, cri ! Quel dommage. Ils auraient pu nous être utiles. Et nous n'avons plus d'ambassadeurs, Navi. C'est déco. C'est seulement des obstacles. Cours ! Oui ! Je ne joue pas, en fait. Je joue, je joue. Oh, il y a mon ombre. Oh, mes cheveux. L'ombre est rigolote. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça. Tu nous as donné une oreillette, il faudrait t'en servir un moment, hein. Ça, j'irais de s'en servir un peu. J'ai tombé. Ah, il y a trop de trucs qui me gênent encore. Attendez, je mets mon maître ici. Ma barrette. Là, c'est mon truc. Là. La manette, la roche, parce qu'en fait, on ne va pas tuer la manette, hein. Ok, c'est bon. J'ai un peu de... Mon téléphone, j'ai mis sur mon fil. Ok. Ok, c'est bon. Là, maintenant. Nickel. On a un double saut, je crois. Non, peut-être pas. Par contre... Ouah ! Ok, ça va. Le bordel. Non, ce n'est pas un bordel. C'est des trucs super utiles dont j'ai besoin tout le temps. Je n'ai pas regardé où je l'ai. Encore des câbles. Non, mais je... Hé, heureusement que le jeu, il me dirige gentiment, parce que vraiment, là, je... Oh. Là, je ne me sentais pas bien, là. Là, je me sentais toujours passer dans les mêmes endroits. Imaginez, dans Planète Zoo, je fais un enclos comme ça. Imaginez, je rejoue un jour à Planète Zoo, genre. Oh ! Je referais trop un truc comme ça. Mais on a dormi combien de temps pour qu'il y ait un arbre dans la base ? Ok, en 10 000 ans, il ne faut pas être si loin. Ce n'est pas la ville, hein. Un Mars et ça repart. J'aime bien les Mars. Et je n'ai rien contre la Planète. C'est vrai que l'oreillette, elle ne sert pas à grand chose. Oh là là. Attendez, je voulais skiffer, je voulais skiffer. Regardez ça. Ah, regardez, regardez le petit freeze. Ah ! Bon, ce n'est pas uber fluide, mais je n'ai pas la meilleure config non plus. Mais j'ai connu des jeux bien plus moches et bien moins fluides à leur sortie. Eh oh ! Peut-être que les autres ont suivi l'eau. Oh ouais. Manger. Il faut que je mange. Eh ben, c'est très beau. En vrai. C'est à peu près ça que j'espérais. Quel kiff de pouvoir se balader en vue FPS dans un jeu comme ça. Dégage, dégage. Attends. Voilà. Même de près, hein. Même de près, regardez les feuilles. Non, franchement. Il y a un petit grain par contre. Mon cul, ça va. Ça le fait, mais... Oh, c'est joli, hein. Évidemment que c'est joli, mais... Je veux dire, ça va. Ça ne rame pas du cul non plus. Je suis en stream. Peut-être que pour vous, ça rame de ouf. Je dis ça, mais peut-être que pour vous, c'est inguardable. Moi, ça va. Il y a des petits freeze. Il y a vraiment des tout petits lags en avançant un peu. Il fallait que j'essaye, il fallait que j'essaye. Des os, des os, des os. Voici une map de Lux quand elle finit ses os. Ouais. Salut, Bluezy ! Lux, c'est pas Avatar ! Oui ! J'ai même pas fait un titre et tout pour Avatar, là. Franchement, je suis assez contente de voir que de près... Alors, c'est pas ultra détaillé, mais ça reste... Ça reste joli. Peut-être les cailloux un peu bizarres. C'est pas du lit, c'est pas de la fake texture non plus. Ça, c'est un peu flou. Oui, il y a un petit grain. C'est pas flou, mais il y a un petit grain de texture bizarre un peu, je trouve. Mais ça va, enfin, je trouve pas ça gênant. Je veux aller sous l'eau. Ah, venez, on s'installe un peu, là. On profite d'un petit moment dans la cascade, là. Ah ouais. On est bien. Oui, l'eau est pas incroyable. L'eau est vraiment pas incroyable, elle est très basique. Les petites animations d'eau et tout ça. Mais ça, ça, ça va, quoi. C'est pas le truc que je suis saisi. C'est-à-dire, quand tu vois un panorama comme ça, ça le fait, quoi. Franchement, hein. 35 degrés en Belgique en ce moment. Mais j'aime toujours être dans l'eau, même quand il fait froid. Eh non, mais franchement, moins. Une petite rivière comme ça, là. Même si l'eau est uber gelée. Avec cette ambiance, là. J'ai beaucoup trop rêvé. J'aime trop, j'aime trop. J'ai envie d'habiter là. Avec la fibre. Oh, et même les bestioles, regardez, on les voit de près. Elles ont vraiment un... Ça, c'est rare, en vrai. Oh, c'est trop mignon. Les petites bestioles qui virevoltent dans les jeux comme ça, souvent, tu t'approches et c'est juste un truc tout plat qui est fait pour être vu dans son ensemble. Eux, là, regardez, on s'en approche et ils sont super détaillés. Eh non, faut quand même reconnaître. Ça, je le vois dans plein, plein de jeux, même très bien fait. Le coup de... T'as une nuée de bestioles, eh bien, tu t'approches des bestioles et tu vois qu'en fait, c'est vraiment du papier, le machin. Un McDo a peu de bitume. Arrête ! On va suivre l'eau. Je pense que c'est un peu cassé naturel. C'est trop beau. Après, c'est des décors que j'adore dans tous les jeux. Dès qu'il y a des décors tropicaux, avec des cascades. On le sait, c'est mon pattern. Dans Planet Zoo, tous mes enclos, c'est ça. Dans Genshin, mes deux biomes préférés, c'est ça. Avec de la forêt et de la flotte. Dans tous les... Voilà. Dans tous les contextes, dans tous les jeux, des trucs, s'il y a de la soré tropicale, et des rivières, ou des cascades. Ou des rivières de cascades. Ou des cascades de rivières. Salut Skambag ! N'oubliez pas qu'elle est partenaire Ruby. Ouais, bah t'inquiète pas, j'arrête pas de queener, parce que j'ai pas eu le droit à avoir une clé du jeu. Il a fallu qu'un modo m'offre sa clé en double, pour que je puisse y jouer. Donc oui, je suis partenaire, mais je t'avoue que... Là, je suis pas sous OP, là. Là, je peux dire ce que je veux, là. Mais j'avais envie de jouer au jeu, en vrai. Putain, j'ai une OP motorface. Enfin, une OP... Une clé, quoi. Donc non, en vrai, ça va. Oh, c'est pas très fluide, là. Ça marche, Bloody. Bon voyage. Bon, j'espère pour vous, c'est pas trop laggy. J'ai l'impression que ça l'est, mais c'est peut-être aussi que mon rendu est laggy, parce que le PC est un petit peu poussé dans ses limites. La CG, notamment. Encore la RDA. Que s'est-il passé ? Oh. Bon, il est tout petit l'avion. Les humains, ils sont trop petits. Une OP Trapil, c'est ça. Ce stream est issu d'un partenariat entre Trapil et moi. Il m'a donné la clé et je l'ai prise. C'est ça, le partenariat. Ça marche, Sam. Des bisous. Pour ceux que ça intéresse, il est sur le pas subi à ce qu'on m'a dit. À vérifier. Qui reste moins cher qu'un jeu triple A à sa sortie. C'est toi les humains ? Non, moi je suis Navi, moi. Oh. Qu'est-ce que c'est, ici ? C'est fou ! En marchant au hasard, j'ai trouvé l'endroit où il fallait que j'aille. Par ici. Je me dépêche pas, je regarde un peu partout. Ah oui, t'es là. Désolé, je me dépêchais pas, j'avais pas envie. Ici, hein. Tu n'es pas en état de te battre. Laisse-moi t'aider cette fois-ci. Ouais ! Il te faut des flèches. Le bois des broussailles est souple. Tu en trouveras. Fais confiance à tes sens. Mes sens ? Les humains ont besoin de lumière. Mais tu es Navi. Perçoit la forêt comme moi. Le sens des Navi, bah oui, comme d'hab, les sens un peu... Tu es ici chez toi. La forêt te parlera. Si tu l'acceptes, laisse tes sens te guider. Fabriquer des flèches, ok. C'est bon, j'en ai. Maintenant, toi aussi tu peux fabriquer des flèches à serrer pour percer le métallume. Comment je fais ? Tu es paré. Mais tu me dis des trucs bizarres. Mais non, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi une cosse de d'apophète ? Bon, ça, ça m'aide un peu, ça. Une gousse ? Une gousse ? Une truc de d'apophète. Cosse de d'apophète. Moi, je veux ranger là. Ouvrir la carte. Bon, je ne voulais pas ouvrir la carte, je voulais me promener. Station de ferberon. Oh, la carte est grande. de fou ? Elle est palaise la map, hein. Celui-là a de sens. Attendez, V. C'est quoi ça, une gousse de d'apophète ? Oh, d'accord, d'accord, ok. J'ai pris des œufs de... Yoten, dans la cuisine. Je m'a dit que ça poussait près de l'eau. ... ... J'ai pris des œufs de... ... ... ... C'est parti. Ah c'est ça ? Oh non c'est une babette. Ah mais je suis la babette depuis tout à l'heure, mais je m'en fous de suivre la babette. Elle pousse généralement près de l'eau, il y a un lac à proximité. Attendez, je retourne près du lac. C'est ça ? Oh là il y a des trucs, mais non c'est du feu. Le feu ça se ramasse pas trop. Ah peut-être, mais c'est bizarre de vouloir faire ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Une gosse de babette. Mais non, je veux pas ça moi. J'ai remasé son copif, il aurait pas pu me dire à quoi ça ressemblait. Il y a des poissons. Il y a de la pêche. Oh je veux aller sous l'eau. On peut aller sous l'eau dans le jeu ? On sait nager. Go pêcher Eusef du gars qui die. Franchement si j'avais une canne à pêche, je l'aurais fait instant. Et si il y a un jeu, mais vous vous rendez compte que s'il y a un jeu qui est fait ? En rapport avec le thème du second film avatar, ce serait un jeu à la somnotica. Mais avec des navis et des créatures de ouf. Une gosse de babette. La plante pousse près de l'eau. Regarde vers le lac. Et concentre-toi. Je suis faite, je suis faite. Oh peut-être ça. C'est drôlement joli. Bourgeon ou grumeux ? Non. Les poissons ne voient rien avec l'ox. Effectivement. Moi je suis amie des poissons moi. Je leur veux que du bien. Elle est bien gâchée sa plante à d'agopère. C'est parti une plante en haut à droite. Ah. Ah mince j'ai pas vu alors à quoi ressemblait. Est-ce que tu te rappelles au moins de la couleur Fédine ? De la plante. Ça me permettrait de m'orienter un peu. Enfin de m'orienter un peu. Au moins. Un petit palmier rouge. Oh ok. Ah bah peut-être ça. Bon ça a pas l'air de se ramasser. Et ça. Non. On est peut-être pas assez près de l'eau aussi. Ah t'y boises la forêt et ballant. Ah. Attendez. Bah non celui-là. Ah c'est peut-être ça. Petit palmier. Ah oui. Des soldats. Ah. Ah bon ? Oui ils sont tout petits et nuls. Nickel. Merci Ucheline. GG. Alors il me faut. Il me faut une arme. Je sais plus comment la voir. Ah peut-être. Ah oui voilà. Oh il s'est bien caché. Il m'a pas foncé dessus. Et moi on doit s'appuyer. Oh c'est... Eh franchement. Les sensations sont sympas. Les sensations sont sympas. Je sais plus comment ne plus rien avoir dans les mains. Je sais plus. Ah je peux en fabriquer des pêches. Nice. Une sorte de journal ou d'almanac. Ah faudrait que je regarde. Oui bah oui parce que j'ai scanné des plantes. Oh. Restore à votre santé. De quoi j'ai juste du W. J'ai pas eu le temps de lire. Et je vais manger. Mais j'ai pu... Attends. Ah peut-être appuie W. J'ai pas besoin. Je prends ma santé. Ça va non ? C'est mon endu qui est basse. Ah. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je vais manger. On va voir. Ah oui. J'avais perdu de la vie. Je pense en tombant. En sautant plutôt de l'arbre. Je me suis dit que ça passerait. Bon, vas-y. Horizon 0 à 20h. Mais oui. Mais Horizon 0 à 20h, il est pas en... Il est pas en VFPS. Et moi, je trouve que ça rend tellement le jeu ultra plus immersif de vous. Euh... C'est quoi déjà ? Ok, du coup, si je fais ça... Oui. Fais gaffe à pas mourir ou moi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hé hé hé. Oh, il y a un méchant à côté. Il ne se laissera pas capturer vivant. Torpion 1-6, ici, bravo, 0-9. À vous. Allez. On en a un. Tuez-les. Fille ! Arrêtez-les ! Pour moi... Reveillez-toi ! Je vais m'en sentir. J'en ai vu un dans le coin. Ah ! Yes ! J'étais défendue ! Tu m'as dit de m'en aller, je l'ai pas fait ! Ah y'a la jauge de soin ! D'accord, merci. Salut Mycelia ! Non, moi je goûme pas les animaux, Vanted. Je suis pas une humaine de base. Je suis pas une humaine de base qui juste détruit tout par doute. Voilà, désolé. Les humains partagent nos ennemis mais nous sommes différents. Non, non, non ! Ils sont trop proches, va ! J'ai cru qu'il allait dire peur ! Non mais on est trop matrixés ! Faut qu'on sorte de notre point de vue ! Pandora ! C'est-il pas joli quand même ? Salut Sinko Ryu ! Je pense que je t'ai pas dit bonjour si tu as déjà parlé. Je crois que sur la siège j'ai signé à 6 ans. Bonsoir, ça chill ! Ça chill de fou ! Coco ! Ah mais y'a un truc que j'avais pas lu. Alors ! Ah voilà, je voyais ma souris que ça m'embêtait. Bah du coup... Du coup comme d'hab, je vais regarder à moitié le chat alors que je vais me couter à moitié. En tout cas je suis contente, j'ai défendu mon copain ! Alors que je me trouve de la bouffe et je vais ramasser des plantes pour me faire des flèches. Ça a l'air de repop pas mal. Et c'est très bien. Alors je peux faire d'autres types de flèches mais j'ai pas ce qu'il faut, c'est ça ? Oui ça a l'air d'être ça. Il faudra sûrement des silex, des trucs comme ça. Au sommet de la cascade, tout va moins d'escalader la falaise. Ah ok ! Et ben bingo ! Bah via les arbres j'imagine plus que via la roche. Je vais regarder si je peux escalader comme ça mais les arbres ils ont des trucs pour m'aider à escalader. Oh quoique ! Ok. Il y a des sortes de lianes où je peux m'accrocher et tout et tout. Ohlala ces arbres comme ça, qu'est-ce que c'est kiffant ! Ah ouais mais on a un perso super agile en fait. C'est vrai que... Il s'accroche bien et tout, non c'est trop cool. J'aime trop. Ça j'aime moins ! Alors il s'accroche bien mais il glisse aussi quand même. On n'est pas totalement... Euh... Totalement résistant à la gravité apparemment. Non mais c'est bon à savoir ! Je prenais mes aises ! Il a fallu que je me rappelle un petit peu à la... Voilà je... Ben... On sait quoi. Je suis une aventurière du gaming. Je suis en moins, c'est possible. Moi je vais voir ma mamie. Ah ça marche en thé, bah oui souvent le dimanche. Ça marche. Bon courage, bon dodo. Et que ça se passe bien avec ta mamie. Moi il faut absolument que j'appelle mes grands-parents aussi. Et que je le fasse... Demain. Ce serait parfait. En fait ça aurait été parfait si j'avais fait il y a une semaine déjà ! Euh je dois monter moi en fait, je descends mais... Je descends parce que les plantes m'attirent en fait. Elles sont très colorées. T'as l'impression que tu peux ramasser plein de trucs. Que tu vas découvrir des secrets. Mais euh faut que je monte. Mais ça va ça c'est escalade de fou. Je suis un cheval de Skyrim en fait. Ah je glisse. Donc je mange mais j'ai rien à bouffer hein. C'est ça ? Ah si j'avais trouvé ça ! Bah je mange. Oh ça des envies quand même. Beaucoup de plantes qui explosent quand même. Ça me semble être un système de défense. Parfois contre-productif quand même. Je veux dire à partir du moment où toi-même t'exploses. Bon bah certes t'as tué le mob qui voulait t'attraper. Mais t'en es... Tu t'es explosé tout seul. Oh les arbres de fou on dirait un serpent ! Oh ça bouge ! Mais c'est une bébête ou c'est un orbe ça ? On dirait que c'est une queue de serpent qui bouge. Si ça comme ça met ce terrain plus 99 autres joueurs. Ce serait un bon battle royal. Mais arrêtez ! Mais ce serait rigolo j'avoue. Mais arrêtez non ! J'avoue un peu. J'avoue un peu. Mais ça là ! Ah oui ça je peux monter. Attendez ! Elle est où la cascade ? Elle est par là non ? Oh là j'ai escaladé un truc mais euh... Arbre montgolfière. Ouh bah c'est plus explosif quoi ! On est sur une montgolfière un peu offensive. Quand même. Sans flec ! Sans flec ! Tu es là ? Je crois que je suis perdue ! Mais non ! Ah c'est là-bas la cascade ! Un rond d'un creux t'indiquera la direction du camp. Je t'attends là-bas. Oui oui mais c'est beau t'inquiète. En fait le problème c'est que je suis monté un peu tôt. D'accord ? Donc c'est cool je suis en haut. Mais du coup... J'ai encore un peu de chemin. Exemplaire moins pluie. Ah d'accord ! On obtient des bonus de récolte quand on récolte dans des bonnes conditions. Genre là s'il y a de la pluie et ben on a plus de récolte. J'ai entendu une beublette. Ah c'est ça qui fait rouge ! Sachez que vous pouvez avoir une version plus guidée du jeu. Avec minimap ou trucs comme ça ou en tout cas avec plus d'indices sur les directions. Moi j'ai choisi l'immersion. C'est classe quand même ! Non mais c'est classe je veux en savoir c'est juste trop classe ! Des beubettes bleues ! Comme moi ! Qu'est-ce qu'elle est pas très belle par contre ! C'est vraiment pas dingue ! Après j'ai pas... Je pense que j'ai pas de toute façon les trucs à fond. Mais euh... Qu'est-ce qu'elle peut mieux faire quoi ! Après il a fallu faire des économies sur certains trucs hein ! Je comprends. C'est juste une question en bas des gueules quoi ! Tu peux ! Tu peux ! Euh je vais où ? Je vais continuer à suivre ça ! Ah oui là c'est des gens là ! C'est des amis ? Oh j'aime tout ! Quartier général de la résistance. Donc il va avoir aidé des humains et des navis j'imagine. S'ils te tirent pas dessus ce sont des amis. S'ils te tirent pas dessus ce sont des amis. S'ils te tirent pas dessus ce sont des amis. Oui c'est pas faux ! J'ai pas eu ce dialogue de quand t'es perdu. Mais moi j'ai choisi l'exploration. Et salut... Salut Fer. Salut Kanache. Moi j'explore ! C'est bien ce jeu ? Bah pour le moment je le trouve super agréable à parcourir. Et s'il est bien dans le Ubisoft Pass je pense que ça peut être très sympa à faire. Désolée ! Mais je suis qu'à la première heure de jeu. Je pense avoir compris comment régler ça. C'est fou. Une nouvelle recrue. Je suis trop contente de te voir parce que bon. Vous n'êtes plus très nombreux. Oh pardon. Je suis désolée. Bienvenue au QG de la résistance ! C'est toi ! Titit pitit ! Euh... Ouais. Je sais. O.L. N'yati. Kamié ! Pourquoi tu... Bizarre ? Quoi ? C'est énorme. Ah ouais d'accord ça désamorce même pas. C'est en mode juste euh... Juste elle est gênante et y'a même pas de réponse de la part des navis. Ils sont tellement dans le dédain total qu'ils lui ont même pas dit un mot. Ça s'est bien passé. Il t'aime bien. Ce qui reste. C'est cool ça change. Oui le mode d'exploration est cool. Ça c'est un truc que je voudrais voir. Enfin je veux dire vraiment un mode. Pas le fait de devoir désactiver manuellement plein de trucs pour être tranquille. Le fait d'avoir le choix. D'avoir un mode qui t'indique moins de trucs. Qui euh... J'imagine a moins d'indications sur l'écran aussi. Qui te prend moins par la main sur la direction. Sans que le jeu soit plus dur et tout. C'est juste que juste tu explores. Et un mode si tu veux plus tu suis l'aventure normale. Et là j'ai choisi le mode aventure et c'est très cool d'avoir ça. Une fangirl oui. Où sont les autres ? Riknella et Nor sont sains et saufs. Bonsoir en écureuil Navi. D'accord. Mais dans pas mal d'autres jeux un peu open world. J'aimerais qu'on indique moins ce qu'il faut faire ouais. Du coup ça c'était notre preuve. Il nous avait vendu. J'ai pas vu combien de temps encore une fois j'écoutais pas. Ca fait 16 ans qu'on était en cryogénisé ? Ah oui d'accord. C'est pas possible. Vous devez comprendre. Elle a pas l'air d'avoir sa voix en plus hein. Franchement. Vous n'avez pas idée de la joie que ça procure. Allons-y une noisette. Je n'ai pas su vous protéger. Ne tuer ta noisette pour moi plutôt. Je ne ferai pas la même erreur c'est promis. Ecoute. Prends ton temps. Raj va s'occuper de toi. Taylan connaît bien les lieux. Il te fera visiter. Tu es chez toi ici. Parle moi de face. Tu verras. Mais d'accord. C'est mignon en tout cas. Le petit truc qu'ils ont fait. Petite guirlande. Bon. Ca sert un... Ca fait des décos toujours... Toujours mignonne les guirlandes. Même si dans la vraie vie. On voit les guirlandes. Il n'y a pas de raison d'en avoir mille. C'est lui Raj. Il est plutôt cool. Je crois que les gens commencent à s'habituer à notre présence. C'est qui Raj. Ah c'est celui-ci. Salut Raj. Je me disais c'est pas un nom de Navissa. Vous devez être Raj. Non. C'est Rajinder. Oh. Désolée. Je... Alma m'a dit... Je connais Alma. Elle, elle m'appelle Raj. Mais toi, je te connais pas. Euh... Je suis nouvelle. Relax nouvelle. Je savais que tu venais. Tu as dormi longtemps. Tu dois être bien reposée. J'ai des vêtements propres pour vous tous. Ouais des vêtements de Navi. Alma a oublié de me dire que tu manquais aussi d'humour. Non mais la ferme je suis... J'ai été captive pendant des décennies. Fin stop quoi. Ouais l'humour c'est peut-être pas ma prio connard. Par contre j'ai appris à mettre des beaux coudes. Vraiment fait gaffe hein. Je te jure que ton genou est pile poil à la hauteur. Mon genou est pile poil à la hauteur de tes bourses. J'ai raté mon effet. Je dégoûte. J'ai dit. Juste j'explore déjà. J'ai bousculé Harding une fois dans un couloir. Non. Tu veux dire. Tu l'as bousculé au sens propre. Ouais. Elle a pas dit un mot. Oh t'es trop une robe belle. Bah moi je fouille vos affaires d'accord. Salut. Tiens. Jette un coup d'oeil. J'ai pas de sous je pense pour le moment. Puissance de combat. Bon j'ai pas encore des pièces. Et n'oublie pas. Ne pointe pas tes armes vers toi. En même temps un arc c'est compliqué de pointer vers soi-même. Il faudrait faire comme ça. Et avoir la pointe de flèche vraiment face à soi. Ok. L'humour d'idiot. Mais oui l'humour de nulos là. De loser là. L'humour de connard ça hein. Et en fait dire un truc et en fait dire son contraire. Je rigolais. Trop marrant. Waouh c'est trop de l'humour t'as vu. Du coup tu ne sais pas quoi penser. Tu sais pas si je suis sérieux ou pas. En plus on se connaît pas du tout. Mais c'est trop de l'humour hein. Connard. Un sup là. Je déteste. Je gommais. Bien essayé. Ouais moi aussi j'ai essayé d'une réponse mais je. J'ai été longtemps captif tu sais. Bon on parle à toi là. Tu as besoin d'une nouvelle tenue ? Non 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 non. Non 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 non. Merci connard. Non 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 non. C'est pas rancunière. Je le déteste et tout. Ça va en avoir. Alors. 15 pantalons d'ambassadeur c'est nul. Bonus. Ah bah non mais je vais prendre ça. Un petit shorty là. Je vais peut-être vendre des trucs du coup. Euh. Ce qui m'amène c'est ton argent. Je peux pas vendre j'ai l'impression. Pas toi. Ouais des petits couquièges. Une grenade. Grenade incapacitante. Nice. Y'a pas un rond rage. C'est vrai ça. Excuse me. Qu'est ce que c'est ? Ah on m'a dit tab pour un truc. Journal. Plan. Oh je peux faire un autre arc. Que celui que j'ai. Comprends rien. Enregistrement. Ah je suis obligé de rester sur l'écran. C'est là que c'est la meilleure. Oh ça on le savait. Aïou. Aïou. C'est gentil. C'est toi meilleur. Parcité c'est fait. L'arc framboise. Après la myrtille. Mais non mais c'est. C'est le même arc ou pas en vrai ? C'est. C'est le plan de. De mon arc que je peux cra. Enfin. Pardon. Le. L'arc que j'ai. Sur moi. Arc long. Arc long. Agile. C'est le même. Ah peut-être hein. Ouais d'accord. Bah je. Je l'épinglerai. Pour trouver les matériaux. Euh. Je voulais écouter. L'enregistrement. J'ai. Ok Alma. T'as gagné. J'enregistre mes pensées. Quelle perte de temps. Elle pense que j'ai des trucs à digérer. C'est bien docteur. C'est long. Je voulais pas euh. Enfin je préfère écouter pendant que je joue quoi. Hop là. Hop là. Vous avez vu comment je glisse. Vous allez pas faire ça vous. Avec votre petite jambe nulle là. Je sais plus. Mec. J'ai la capacité de voir à travers ta tête. Et compter tes neurones. Et bah je vois rien. Ha ha. Euh. Il me faut euh. Il me faut de la thune. Faut que je sache comment faire de la thune. Double balle réelle. C'est d'accord ouais. Ah je les ai éclatés. Ils sont dégoutés. Oh je peux fabriquer. Plus que tous ceux qui l'ont vu bondir hors du rondin. Ah. Ok fabriqué. Ah du coup c'est un upgrade de l'arc que j'ai déjà. Maintenant c'est un agile. Ok trop bien déjà. J'ai un petit upgrade ça fait bien plaisir. On va poursuivre fortement. Et ouais. Bah c'est. Je trouve ça plus pratique à gérer quand c'est de l'upgrade. Plutôt que de comparer en permanence. Est-ce que c'est mieux. Ce que j'ai ou pas. C'est cool. C'est bien cool. T'es qui toi ? Ah oui. Jette un coup d'oeil. Mais vous m'achetez pas mes trucs vu que vous voulez me vendre. Voyez. Inventaire plein. Oh mais j'ai inventaire plein alors que j'ai rien. Non c'était parce que c'était des armes je crois. Mettre la tenue Navi. Ah mais faut que je mette toute la tenue Navi. Mais elle est moins bien que ce que j'ai. Bon voilà. Je mets la tenue Navi. C'est bon. Y'a Minette à l'air. J'étais content. Tadam. T'as l'air hein Zinder. Oh non pas lui. J'avoue. Bah peut-être juste il rigole à ta blague meuf. Arrête la paranoïa un peu. La meuf fait une blague et le gars rigole. Elle dit quoi tu te moques ? Il rigole à ta blague. Ouais c'est ça. T'as quelque chose à me dire tu me le dis. Je peux vous donner quelque chose en échange ? C'est gratuit. Non pas NordVPN. Vous entendez Nord vous pensez à VPN c'est terrible. En général on prend ce qui nous tombe sous la main. Si tu trouves quelque chose de bien dis le moi. Non. Des vêtements Navi. Ils sont étranges non ? Oui j'ai décidé d'être insuple. Je crois que je les aime bien. Je veux garder ma casquette. Ouais moi je veux remettre mon petit short. Parce qu'il est mieux. Et d'autres trucs. Et tester cette technologie. Tu dois absolument rencontrer Alex. C'est une sorte d'inventeur. Tu as vite pris tes marques ? Ouais. Ca fait bizarre d'avoir quitté la tape. Mais tout le monde est très gentil ici. Toi Alex ? Tu viens te ravitailler ? Non t'es Uri. T'es tout petit. T'es tout petit. T'es tout petit. T'es tout petit machine pour la petite communication et la petite exploration avec ses toutes petites jambes et ses tout petits bras. Ton tout petit Cid. Il est plutôt cool hein ? Il est tout petit. Cette option de grandeur est spéciale. Franchement c'est très agréable. J'aime bien quand les perspectives changent un petit peu dans les jeux. J'avais adoré Grandin même si là c'est vraiment ultra abusé dans le tout petit. Mais j'aime bien le fait de voir tout alors que t'es grand, t'as pas beaucoup ça dans les jeux. Avoir un personnage plus grand qu'un humain ça arrive. En vue FPS ça arrive rarement déjà. Et en plus pendant tout le jeu que ce soit pas juste une transformation d'un personnage non c'est c'est trop cool. C'est rigolo de voir avec du monde tout petit. J'ai sans cerveau. Viens mettre une diante. Disons que j'abuse absolument de toute supériorité que je pourrais avoir en fait. Dans n'importe quelles circonstances. J'ai un moindre avantage j'en abuse énormément. De manière totalement gratuite. Géant vert non. Il est grand en plus le géant vert. Il est grand comme je sais pas. Comment géant? A mère sœur ou à ta sœur? J'espère que les clans continueront de nous rendre visite. Je sais pas ce que je dois faire pardon. Je pense qu'il fallait que je prenne l'invention du tout petit. J'y vais. Comme par hasard. Tu voudrais dire que géant vert il est géant comme un géant. Hum hum ça fait réfléchir. Alors attendez je vais parler voilà et je te parle je pense. Oh t'es dégoutant. Oh mais non c'est bon j'ai mon flingue. Ah faut que je fasse A pour l'équiper peut-être. Je devrais peut-être aller fouiner dans ces avant-postes vides. L'équiper le CID. Bah je l'équipe pas comme ça. Ah il est là je le voyais pas il était en bas. Euh du coup j'ai juste à faire. Attends il m'a mis quoi comme tout? J'ai 5. Tu es sûr. Ouais. Tu devrais pouvoir les suivre jusqu'au panneau de maintenance. Mais y'a un flingue à réparer? Groupe buzeur. J'aurais dû demander à Danny de m'apprendre à tenir une arme. Chut. Je trouvais la bonne fréquence. Les deux cercles doivent se superposer. Attends 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 je l'ai pas fait. Ok 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 ok. Attends. Ouais ! Tiens je t'envoie de la réparation. Répare ton cerveau. Je suis désolée. Je sais pas ce que j'ai dit. Je suis un bébé ouais. Ouais. Alex j'ai trouvé la panne je crois. Un petit piratage et le système se réinitialisera. En flingue c'est un scanner. C'est toi le scanner. Bref. Tu fais quoi? Ah j'ai pas le torrent! Je crois que c'est bon. Ha ha! Tu vois? C'est utile non? Oui. Ça c'est notre avenir. Je dois dire que j'ai... C'était vraiment limite. Ça fait plaisir de voir qu'il peut être utile. Cette pollution est utile. Mais je t'ai donné assez d'introchants. Poulueur PIA! Ouais hein? Qu'est-ce que c'est? T'as qu'à le faire toi? Tes amis sont toujours dehors il me semble. Allez regarde! C'est tout mou! Comme tous les champignons tu me diras. Mais celui-là encore plus! C'est tout mou mais elle parle pas du champignons! Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs? Il est... La caisse-là est toute petite alors que pour toi elle est grande. J'ai ri! T'inquiète pas, tu vas bien se passer. Bah oui tu l'as déjà dit tout à l'heure. C'est peut-être temps de t'y mettre plutôt que de le dire. C'est pas ce qu'il faut que je fasse, que je me promène. Qui veut que je le répare? Ceux qui restent de la RDA ne s'en sortiront pas comme ça. Bon attendez. Retrouvez les sarans-dessous à l'extérieur. Ah d'accord! Pardon pardon. Consommer de la nourriture. Mais c'est pas euh... Y'a pas de la bouffe ici? En vrai? Je suis distributeur là? Il est allumé pour rien. Mais je veux de la bouffe. Et n'oublie pas, ne pointe pas tes armes vers toi. Ouais sinon j'ai ce qu'il vient de me réparer. Bon bah j'ai pas de nourriture. C'est pas de la bouffe. Vraiment vous avez pas une petite cuisine là? Une petite cafette là? Un peu un petit bar à smoothie? On va vivre sans smoothie? On va vivre sans smoothie comme des animaux. Ok. Ok d'accord. Bon je pensais pas que vous étiez revenus à la préhistoire à ce soir là. C'est pas grave je vais m'en contenter. Je me contenterai d'un milkshake. C'est pas grave. Euh d'accord. Bah je... voilà. Hein? Je vais me faire mon smoothie moi même. Je dois avouer que l'humanité reste décevante hein. Tu as besoin d'une nouvelle tenue? J'ai besoin de nourriture. Prends soin de toi. Ah sans bouffe ça va être compliqué tu sais. Je vais voir si je fais ma vision de Navi. Elle détecte pas la bouffe hein. C'est quoi là bas? Des bâtons. C'est quoi là bas? Conteneur en munitions. C'est quoi là bas? C'est un humain. Oh! Conteneur alimentaire! Let's go! Au supermarché? Mais grave il est où là? Et où leur super hubio? Oh cuistot! Oh mais j'ai pas d'ingrédient! Mais faut que je me fasse à manger moi même! Oh! T'es fin! Te voilà! Il? Il m'a dit que tu t'en étais sorti. C'est à dire t'es qui? Je me rappelle le personne moi. Ça fait 16 ans les diodes. J'avais oublié la sensation de la brise sur la peau. Le goût sucré de l'air. Le bonheur de ne plus entendre Mercer et sa culture suivie. J'ai dit que tu me vambis tout à l'heure mais arrêtez arrêtez de vouloir tu me vambis! Bah vas-y! Bah vas-y! Je vais faire vite me ramener de la nourriture s'il te plaît. Mais pour aller où? Chercher de la nourriture. Là où on le voudra! Tous ensemble! T'entends quoi? Le sucré et de l'air au sucre. Oui c'est bizarre! Arrête de respirer de la compote ça fait tousser. Alma nous a fait venir ici pour une bonne raison. Elle réunit tout le monde à l'intérieur. Elle doit avoir un plan. J'ai un plan de bouffer. Vous avez de la bouffe! Elle veut te contrôler! Bouffe 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 bouffe! Non pas tous. Alma a toujours veillé sa bouffe. Les gens l'aiment ici. Et c'est des gens bien? Non? Ils ont l'air sympas. Priya me prête même sa radio. J'ai l'impression qu'ils veulent nous aider. Nous aider à manger? Allons voir ce que veut Alma. Peut-être... Peut-être que ça sera sympa. J'en doute fort. J'ai faim. Mais mon avis il a besoin de manger! Donne-moi ça! C'était pas là. Oh le repas! Oh le repas de fou! Ah j'ai un peu de saturation. C'est bien ça. Bah pas dans une grotte Jude! Qu'est-ce qui c'est que cette morve? J'aime bien ces lumineux! Faut faire quoi? Au coup. Tu penses que les gens d'ici vont réussir à me pardonner? J'espère vraiment. Oh ouais! Oh je pensais que c'était plus profond. Bon bah moi je me promène des pitoux! OUI! 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 Mais il pleut! Assister au briefing! OUI! Ah d'accord. Bah il y va. J'ai pas envie m'y faire. Oh un coffre! Des pièces détachées c'est ça la monnaie! C'est un type de munitions. Mais j'ai pas des munitions spéciales encore. Tu dis des bêtises? Ah je peux les fabriquer! J'aurais peut-être dû garder euh... Plutôt ma monnaie quoi. Parf! Parf! Tu sais le briefing? Voilà. Ça y est, ça commence. J'ai pas eu du plage dans un allié. Je ne pense pas mais je vais essayer. Mais beaucoup d'entre vous... Par curiosité scientifique, nous sommes des aventurés du gaming. Il est revenu sur Pandora en tant que vice-président exécutif des opérations frontalières aux côtés de votre vieille amie de la TAP. La colonnelle Angela Harding comme chef de la sécurité. Elle s'en tape, non. Il est ambitieux, égoïste, égocentrique. Et vous l'avez aidé. On combat la RDA depuis plusieurs mois maintenant. Quelle différence peut-il faire? Les tactiques de Mercer sont brutales. Ça plus sa frustration après l'échelle de la TAP. Il faudrait mettre en meilleure résolution sur l'écran. On croirait un re-upload TikTok d'une vidéo qu'à 20 ans. Et qui avait été trouvé sur Twitter. Il est fort mais il refuse toute alliance avec les humains. Des bisous à l'ennemi. Mon dodo. Mon dodo. Mon dodo. Mon dodo. Il était respecté. Les navis t'écouteront. Euh Alma. On a un pic de pollution. Ah ça y est. Y'a quelqu'un qui a rangé. Jean, vraiment tout près. Regarde les niveaux. C'est forcément la RDA. Ils sont là. Ils sont méchants. L'enseur aussi. Faut que je mouche. Pas lui. La pollution provient des engins de la RDA. Ils doivent installer un site de forage classique. Ils lacèrent la terre. L'empoisonnent. La souille. Ils n'ont jamais été aussi près du QG. S'ils explorent les environs, ils vont nous tomber dessus. Il va falloir faire profil bas. Oh non. Pas les Aranara là. Tu peux établir un périmètre de sécurité. Anka. Essaie de joindre Adjir par radio. Je pourrais saboter le site de forage. J'ai compris comment fonctionne le site. C'est moi qui dis ça ? C'est pas que ce soit une bonne idée. J'ai pas reconnu la voix de la double. Laisse-la y aller. Je l'ai vu se battre. Ça va aller. Ok. D'accord, mais fais attention à toi. Les autres... Ça va être rigolo. Préparez-vous à intercepter d'autres patrouilles. Laissez vos radios allumées. Prudence. Si la RDA te voit sur le site de forage, ils attaqueront. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Prépare tes flèches. Concentre-toi. Il y a des ressources près du sas principal. Ah oui. Donne-moi des ressources suite. J'en ai marre de galérer pour bouffer là. Je trouve votre service un petit peu déplorable. La RDA est encore là, mais au moins cette foreuse nous emmerdera plus. Il y a des gros mots. Ça dégoûte. Couille. Alors. Attendez. Je fais mon... Ma vision de l'aigle. Neutraliser la tour pneumatique. Les navis pour accueillir plein de visiteurs. Ah mais je peux euh... Je glisse. Je peux aller chercher du coup des munitions. Mais j'en ai déjà. Du coup maintenant je m'en vais. Je glisse. Je glisse mais pas beaucoup. Coucou. Coucou c'est qui ? C'est Monsieur Pepper. Comment ça s'est passé dans 24h Fire Farm ? J'avais apprécié Fire Farm mais sans plus. Je... Par rapport à d'autres jeux du genre, c'est pas mon prêtre quoi. Tu vois hein. Petite air de Genshin. Non 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 non. Mais non non. C'est pas Genshin. On est dans le... Dans un... Non non non. Il y a pas des patounes. Il y a pas des trucs comme ça. Tout va bien. Ouais. Je glisse super longtemps. Regardez ça. Je m'arrête de tout faire. Bon attendez. Faut que je rebagne ça parce que c'est sur X. C'est trop chiant. C'est beaucoup trop lourd. Je vais mettre ça sur ma souris aussi je pense. Euh... Ouais. Commande mais c'était tout bas. Fallait pas louper le truc en configuration. Voilà. Alors la vision de l'aigle elle est où ? C'est quoi c'est X ? Za. Oui. Je confirme. Ah ouais c'est mieux. C'est vachement bien ça. Ah là c'est super. Ouiii. Y'avait un truc par terre à loot. C'était quoi ? Une plante ? J'ai pas loot une plante. Pas maintenant. Quoi que c'est de la bouffe ? Attends attends attends. Dis moi. Prendre filantos qui peut être utilisé en artisanat. C'est pas pour manger. C'est pas pour manger. Mon avis a toujours faim. J'ai dormi à peu près. Donc là je suis en mode posé. Tu m'étonnes. N'hésitez pas à passer voir Monsieur Pepper qui a fait un... Un gros marathon par les femmes qu'on prévoit un sur Palia. Marathon 24h. Quand tu fais des marathons il rigole pas hein. Attendez c'est par moi. Attendez je regarde. Navi. Enfin sens Navi tout ça. Ils m'ont dit où c'était ou je dois juste... Oh je suis les explosions hein de toute façon. De manière générale c'est pas trop un truc de forêt. Oh. Oh ouais. Tirez doucement. Je veux dire doucement. Ah et ça se loue de mieux la nuit alors j'ai du bonus. J'suis un Peepour. Ah cuisine. Ok. Pour pouvoir bouffer. Parce que bon... Pour les résistants un petit peu radins. En janvier mais je sais pas encore quand. Ok. De toute façon tu fais bien d'attendre il va y avoir des mises à jour. C'est plutôt toi qu'on t'a demandé ça tu m'étonnes. Après à 24h on peut être un peu nébuleux. Non pas nébuleux. Un peu buleux. Bref. Bref on voit. Clémentine de Noël. Clémentine. J'aime trop les clémentines. Clémentine non. Clémentine. D'accord. Je vois rien par contre. J'y suis allé en mode YOLO mais je vois rien. Oh non il y avait pas quelqu'un là. Je devrais annuler le tir. Oh j'ai tué l'humain direct. C'est où ? 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 Les combats à l'arc sont vachement agréables. On sent qu'on est vulnérable tout en se sentant puissant parce qu'on a des flèches du coup. Renfort dans 20. Oh merde ! Mais comment je sais comment... Comment je fais pour anéantir les renforts ? J'ai plus de flèches ! J'ai plus de flèches c'est terrible. Il faut que je craft. Ouais. Je gaspille un peu là. Oh non ! J'ai plus de flèches en blanche ! Ah ! Ah non ! Ah ! Ah, non ! Ah non ! Oh, il me saoule Il se cache trop bien Il faut que je fasse un truc sur la tour Tirater et détruire l'unité de machin C'est ici ? Non, ça doit pas être ici Oh, fouillé, je fouille, je fouille Oh, ça c'est des flèches ça Il faut que je monte à la tour J'arrive pas à sauter Ah, ça Non Mon sens de l'aigle là Si, c'est ça Ah, il faut que je prenne le flingue Attendez C'est pas mis à l'endroit plus pratique Il y a un tas de qualité Ah, j'ai envie d'autre à faire J'ai d'autre truc à faire J'ai pas fait gaffe J'ai pas fait gaffe, j'étais un peu pressé Tout le monde est piraté Ah Je m'en vais, je m'en vais C'est bon ? J'ai gagné ? C'est une victoire ça ? Ou pas trop ? Détruire le générateur Ah, ok Je regarde où il est C'est ça La flèche c'est peut-être pas dingue Générateur et refroidissement HS Ah, voilà Les gens tirent un peu Et ça va, je récupère Bon ça va, tant mieux Ça a pas été trop dur de tenir les 24h ? J'en ai pas fait beaucoup dès les 24h Mais à chaque fois j'ai un gros coup de mou En milieu de matinée Ce sont des ventilations d'urgence Ah ok C'est ça Ok Non, 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 j'ai gâché une flèche Ah Yes Et c'est ça le type de gameplay qui se rapproche de Far Cry C'est pour ça, c'est qu'on va devoir faire des trucs un petit peu comme dans Far Cry Donc des sortes de Je sais pas, d'avant-poste, de poste de forage, des trucs comme ça à détruire Pour en reprendre possession Un petit peu comme dans Far Cry Ça me dérange pas comme tube de gameplay pour un jeu avatar Ça donne une raison de visiter l'endroit trop joli C'est cool Allez Vika, j'attends des enfers Incroyable Non Je suis dehors avec les autres On a entendu l'explosion Est-ce que tout va bien ? J'ai détruit les foreuses On est tranquille pour un moment Alors On a trouvé quelque chose là-haut Une sorte de Une sorte de grosse fleur Les autres sont excités mais Je sais pas trop Tu peux venir voir ? Le champ des ancêtres Ah là on va avoir une quête plus Centrée sur le peuple Navi C'est ce que je préférerais franchement Mais les combats sont sympas J'espère qu'on aura que des armes team arc Mais je pense pas Parce que je trouve que c'est pas trop Aïe Je me suis cognée de fou la main en bougeant dans tous les sens Parce que je trouve que c'est pas trop mal foutu Avec un flingue ce sera Mince Avec un flingue ce sera beaucoup plus basique Comme type de combat Enfin Beaucoup plus du On connait déjà Là je sais pas Avec les arcs j'avais On a vraiment des sensations d'avoir un arc immense Avec des flèches immenses On le ressent vraiment quand on joue Avec un flingue Bah on aura juste un flingue quoi Il a l'air fatigué le mec Il parle lentement Je sais pas si c'est de la fatigue Ou si c'est la manière de parler Je crois que ce sont des papillons Je suis là pour le trouver Ça ? Oh les papillons Follow the papillons Attends je voudrais voir ce que c'est ce truc Je peux pas savoir Je peux analyser les petits papillons Non Oh follow les Suivre les papillons C'est pas suivre les araignées Ron aurait été content Mais c'est tapé les araignées Le nul Je voudrais ranger l'arc Mais je ne sais pas comment Ça me saoule Parce qu'il me gêne en fait La vue un peu Oh la la Oh je sais pas Petite créature reptilienne J'ai pas eu le temps de lire Qui plane en faisant pivoter ses membranes En blabla Pas des hélices Oh ça c'est des fruits ça Ça je peux manger ça Je vais récolté les fruits J'ai marre de jamais avoir de boue Oh ma Mince Fait que je suive les papillons Je les ai perdu de vue J'étais juste dans le kiff Désolé j'ai kiffé J'étais juste en train de kiffer totalement en fait Je viens de commencer le jeu Ouais tout à fait J'ai apporté ma hache Arrêtez Lâchez vos armes Profitez Un flingue immense Avec des balles immenses Oui non mais voilà J'ai compris quoi Ça a l'air bien fait Oui oui vraiment Je trouve que Alors après je me remercie Voilà en stream Je pense que vous avez pas Vous avez pas du tout Toute la beauté Mince mais je ne vois pas mon truc Qui m'aide à Normalement j'ai une jauge Qui me dit Tiens je peux prendre comme ça Mais je bref En live vous avez forcément Beaucoup de On perd beaucoup de qualité Au niveau des graphismes C'est logique Et en plus là je me rends même pas compte Je peux pas trop regarder Si mon live il est fluide ou pas Parce que pour moi Mon tweet n'est pas très fluide Vu que le jeu est un petit peu Un petit peu gourmand Mais ça va en fait Franchement ça va Et j'ai beaucoup plus galéré À stream au guard legacy à sa sortie Donc Donc ça va J'espère juste que c'est à peu près joli pour vous Et à peu près fluide Bon Alors follow the puppy Et Et ouais pour le moment Le jeu est très beau J'ai fait une exploration Volontairement Enfin j'ai choisi le mode exploration Ce qui veut dire que j'ai moins d'indications Si en regardant le jeu Vous trouvez qu'on s'y perd et tout C'est pour ça C'est un mode Enfin on peut choisir à tout moment De changer ça Changer cette option C'est pas un souci Donc c'est bon à savoir Et bah là je vois plus de papillons En fait c'est ça le problème Enfin ils font du sur place quasiment Oh là ils sont là les papillons Moi je veux bien Mais Nord-ouest tour pneumatique écho Au nord-ouest Les tour pneumatique écho Ah ils sont là Bah oui c'est là Je suis au nord- Non je suis pas du tout nord-ouest Nord-ouest c'est là Nord-ouest Ok voilà Donc j'essaye de De juste me repérer Avec ce que me dit le jeu Et avec la boussole Comme ça je kiffe mon explore Plutôt que de suivre un Un chemin Un chemin défini Et qui me ferait beaucoup moins explorer Vu que c'est trop beau en fait Je suis trop contente d'explorer Ce genre d'univers C'est juste beaucoup trop agréable A parcourir Et d'habitude des jeux comme ça On les a pas en vue FPS Moi j'aime bien Dégoulasse les fruits Non mais là tout à l'heure On a pris des C'était pas des fruits C'était des Des oeufs De quelque chose Salut Benur Il y a un peu ce qui arrive Mode avatar Ce serait un peu plus Je pense dans le gameplay Comme un Far Cry Si t'as fait un Far Cry Ce serait un peu plus Le type de gameplay Et le type de Aussi d'évolution de personnage Qui va Voilà on aura pas du vrai RPG Je pense On aura une petite évolution Des armes De l'armure Mais ce sera pas Je pense plus poussé que ça Est-ce que mon avatar Va évoluer Avoir d'autres capacités Ça je sais pas Mais j'ai pas vu De compétences Ni de niveau Une vue différente Du perso Euh nope C'est full FPS De ce que je sais En tout cas j'ai pas vu De raccourci disant Vous pouvez voir Votre personnage En troisième personne Comme dans Far Cry Encore une fois Odeur d'espèce inconnue Oh Mais non mais j'ai déjà vu ça C'est pas une espèce inconnue Ça si C'est quoi ça Ah c'est ça L'odeur d'espèce inconnue Ah oui non C'est pas une espèce De plante inconnue C'est une espèce de bestiole Qui est inconnue alors Là il y a une bébête Que j'ai jamais vue Par là Mais c'est pas là Que je dois aller en vrai Je me Oh non mais elle est trop loin Elle a fait tout ça Comme chemin On ira plus tard Moi je veux pas chasser Des bébêtes Alors au nord-ouest De la tour pneumatique On est où là On est au sud-ouest Au nord-ouest C'est là-bas On continue Bah tiens c'est là Où il y a les effluves Je suis bloqué au niveau de la ventilation La grille se pète pas Baisser sur 4 parties Plus abandonner Et demander un remboursement Merde T'es sûr qu'il faut pas attendre Qu'elle s'ouvre Parce que moi Je l'ai tiré dessus Quand elle s'était ouverte Alors je l'ai fait un peu Comme ça Mais c'est pas juste ça Parce qu'à un moment Bah il y avait un truc de ventilation Le truc de ventilation de secours C'est ça Parce qu'à un moment Moi il s'est ouvert Et c'est pile au moment Où moi je l'ai tiré dessus C'était pas volontaire Mais voilà Et ça a marché Donc est-ce que ce serait pas Non 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 Je vais pas prendre ma marque Bah faut peut-être en fait Non non tu voulais pas te tuer Mais t'avais l'air très méchant Celle du tuto J'ai appuyé sur V Ah pour la casser Ah oui d'accord Ah d'accord Oui j'étais pas d'accord quand même Et ça donnait le coup Mais ça cassait pas Ah ouais pas nice Oh oui effectivement En plus ça a même pas pu profiter De la forêt Si c'était au tuto J'aime pas le menu par contre Il fait cheapos Enfin il fait vieux jeu Littéralement quoi Il fait un peu old Je sais pas Je crois que c'est la pose de caractère Plus le bleu un peu basique Sans trop de recherche Je pense que c'est peut-être ça Nord-Ouest est trop pneumatique Voilà je me suis allé Vachement vers le Nord-Ouest Après faut peut-être Que je continue Je vais continuer Ah c'est peut-être de nouveau bond Si on a cvv Faut que je monte Déjà le tuto était à chaque fois bug On va voir complètement dans le noir Ah ouais On va faire au niveau de la grille Ah oui c'est bizarre Est-ce que c'est lié à la config ? Genre où t'as une bonne config Quoi ? Ça peut peut-être faire ça Mais ça me donne au revoir Salut à la fin de l'eau Alors ça a tapé sa meilleure sieste Sur le canapé ? Non ça a peut-être fait des trucs De sa vie aussi Ce que je peux comprendre Oh punaise C'est peut-être là-bas Qu'il faut que j'aille Ah oui une énorme Une grosse fleur il disait Ok Bon bah on Voilà On a repéré Maintenant je vais y aller Maintenant faut que je descende Sans mourir Est-ce que si je plonge dans l'eau Ça me tue Ça a pas l'air très profond Cela dit Euh On va voir Oh là ça le fait Ouais j'ai même pas pris de dégâts Je pense que les dégâts de chute Vu qu'on est quand même Un personnage assez grand Et très agile Je pense que Il doit falloir beaucoup Oh je tente Franchement je tente Un petit MLG Yeah Oh trop cool Ça a marché Un petit poisson Je vais pas savoir ce que c'est Est-ce que je peux le scanner Oh je suis emportée par le con Je peux pas scanner dans l'eau Non Ah je Si Non je peux pas scanner sous l'eau je pense Énergie basse Ah mince Ah mais c'est parce que j'ai faim encore Ouais ouais on va voir ça Attention Boum Youhou Cette fleur là Peut-être pas Faut que je mange RTX 3070 Ah oui Non mais effectivement Non non Je pense que ça suffit Oui oui Effectivement Effectivement Bah un simple bug en vrai Faut nul d'être qui est bleu à cause d'un bug aussi peurave Est-ce que c'est cette fleur ou pas Est-ce que je Je rencontre Télane et les autres Ah mais oui il faut que je rencontre Télane et les autres Au sommet de la falaise Ah mais je viens de descendre Mais merde Je sais pas où ils sont Télane et les autres Je sais pas où ils sont les cons Non mais J'étais en haut de la falaise J'y étais pas Ah j'y vais J'y retourne J'y compagne Salut ma patronus C'est la version de Friendfuse Parce que j'aime beaucoup Friendfuse Je follow again the Papiouz Parce que là le Papiouz il fait sa vie En fait il fait sa vie C'est le coup de moi Scar a l'une Un set qui donne les ailes qui font des trucs Bon C'est ces trips là Qu'est-ce qui faisait de beau Ah Ah mes yeux me concentrent J'arrive pas en fait Je saute trop tard Parce que je me coince J'avais pris quoi 130 balles J'aime Avatar le tout à l'heure M'avait donné envie Bah oui Et en soit Bah Ça va quoi On se Le jeu Pour le moment Est vraiment pas dégueu Donc je comprends que Moi aussi J'avais très envie J'avais très envie d'y jouer J'avais pas réussi A choper la clé Par Ubisoft Vu que j'avais beaucoup d'autres jeux à faire Et qu'en plus J'étais vexée de pas avoir eu la clé Eh ben Bah du coup je me suis dit Bah tant pis si j'y jouerai pas Sur quelle plateforme ? Sur PC moi Je sais pas par où je dois aller C'est normal J'ai pris le mode exploration Du coup je sais pas par où je dois aller Du coup c'est super Est-ce que si je fais ça Non En vision de l'aigle Je vois des humains Enfin des humains Ah je sais plus par où passer Bon allez je passe par ailleurs Ça me saoule Je fais un grand détour C'est pas grave Pas grave on explore C'est super beau Juste J'ai un peu Benawak RP pompier sur 21 Ah bah oui avec toute la team Oui d'accord Et du coup pour le moment Le jeu avatar est très cool Enfin très cool Il est vraiment En fait il est comme Comme il a été présenté C'est à dire qu'il y a pas de Il y a pas de mauvaise surprise Appart malheureusement Bah voilà comme Comme on a pu voir Et Dread Qui a eu un bug Ultra chelou Qui l'a complètement empêché D'apprécier le jeu Donc ça c'est super naze Mais à part ça Pour le moment Moi je trouve le jeu Vraiment trop cool A parcourir Ça fait que Deux heures que j'y joue Les sensations au combat Sont sympas Avec l'arc Pour le moment J'espère que ce sera Surtout centré Sur des armes Un petit peu genre Arc ou lance Parce que Parce que je trouve Que c'est bien C'est bien foutu Au niveau du combat Enfin je trouve ça agréable Comme type de combat J'ai mis le mode exploration Histoire de pas avoir D'informations trop envahissantes Et de Avoir un ATH trop omniprésent Mais du coup À côté de ça Je me perds Voilà c'est un choix Vous pouvez faire en sorte De ne pas faire ça Et je crois qu'en plus Le jeu étant sur le Si on m'a Enfin on m'a dit ça Mais j'ai pas vérifié On m'a dit que le jeu Était sur le 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 Play d'Ubisoft Là le Pass Ubisoft Donc je trouve Donc je trouve que A tester A tester ça vaut le coup Si vous avez aimé L'univers d'Avatar Après moi je suis Très Très Enclie des univers Comme ça Très nature Avec une forêt tropicale De ouf Avec des bestioles De ouf Avec des couleurs Des couleurs chatoyantes Et des lumières de partout Je suis une fan De somnotica aussi Un peu pour Pour totalement Les mêmes raisons Sauf qu'en plus Ça se passe sous l'eau Somnotica Donc je vais pas être Super objectif Quant au décor Il y en a peut-être Que ça va saouler Parce qu'on se perd Facilement Dans des décors Comme ça Peut-être parce que Ça pourra manquer De changements Je pense Au bout d'un moment La map a l'air Très grande Voilà J'ai fait tout ça Depuis le début du jeu Bon bah Voilà Je sais pas jusqu'où ça va Mais on peut supposer Que la map sera à peu près Cette grandeur Ça a l'air d'être pas mal Et Techniquement Techniquement Il est bien Les visages sont jolis Bon là vous voyez pas de PNJ Mais voilà Les visages sont jolis La personnalisation du personnage Est vraiment super maigre C'est pas dingue Le côté parcours Bah ça va En vue FPS J'ai toujours un peu peur Enfin Je sais pas C'est parfois difficile De se rendre compte Où sont les pieds du perso Et tout Mais le jeu est généreux On a un personnage très souple Très agile Et rapide On a pas vraiment De barre d'endurance Donc on a un peu On a pas mal de liberté De mouvement J'ai vu que plus tard Il y aura un délire Avec aussi des montures Donc j'ai un peu hâte de voir Donc voilà un peu Pour mon début d'avis Mais je pourrais pas en dire Beaucoup plus pour le moment Une histoire qui je pense Va être très classique Comme avatar quoi On va dire que Espérer Espérer une complexité D'histoire A la CD project Dans un jeu avatar Ce serait un petit peu bizarre C'est pas du tout Ce serait comme Espérer un lore profond Dans Mario Tu es un avis Et je donne mon avis Oui un peu tendu Pour certaines configs On est sur du triple A Model triple A Mais J'ai honnêtement Eu plus de soucis Avec pas mal de jeux Cette année Que là avec avatar Couleur Ça doit vouloir dire Que c'est Toxique Eua ne nous ferait Aucun mal Merci on m'a dit De me méfier Eua On va se connecter Ensemble d'accord En même temps Le Léviathan de ce Bnotica Mais moi j'aime trop J'aimais trop Moi j'avais installé ma base Pas loin dans Léviathan J'aime trop Hey listen Ah oui Navi Punaise J'ai même pas fait Le rapprochement Oh la petite Navi Ça faisait longtemps Que j'avais pas sorti ça Mais qu'est-ce que c'est C'est la marque Que j'ai faite Tu me reconnais mon enfant Je suis Entou L'ancêtre Le premier de ton clan On peut se connecter A la mémoire un peu De notre clan Et de la planète Nos histoires Tissent des liens Avec les autres clans Tu es nouvelle N'est-ce pas Dans ce monde Connecte-toi Au Tarsio Quand tu as besoin De la sagesse De tes ancêtres Et tu rayonneras Mais avant tout Tu dois apprendre J'avais pas lu Mario Link Qui sort partout La première fois Que j'ai vu Pandora C'est comme la première fois Que j'ai regardé l'océan J'ai vu une immense étangue Pardon j'ai à le table Voilà Jamais la même Toujours en mouvement Mais tu peux la traverser Pour voyager au loin Ils ont tous les mêmes Ils ont tous vraiment Enfin ça dépend Mais euh Pour survivre sur Pandora Ouais Tu dois apprendre A te déplacer Comme les vagues Au niveau de la création Du perso Il y a vraiment Très peu de visages différents Avec la même énergie Et il y a Voilà Les visages On Ils sont assez proches Quand même Même si bon Pour le moment Ça va Mais quand il y aura Plein de persos Peut-être différents On se dira Mais Machin et machine Ils ont vraiment La même prononce Ça c'est possible Oh qu'est-ce que c'est Boost aérien ? What is that ? Un saut en l'air ? Un double saut ? Une fois dans les airs Appuyez sur espace Pour sauter à nouveau Je vais prendre un appui Sur une surface verticale Pour aller encore plus haut Après avoir effectué Un boost aérien Vous devez revenir au sol Enfin l'effectuer à nouveau Je connais un peu Donc on a quand même Un arbre de compétence Assez simple On n'est pas On n'est pas sur On n'est pas sur Un RPG complexe Impact de chute Oh ça va être marrant ça Extraction Ah mais je peux mettre D'autres points Donc ça je l'ai eu Souvenir à Sarentou Vous permettra De renforcer le lien Qui vous unit A votre Icrane Et ainsi De l'aider à développer Une meilleure endurance Ensemble Vous se réparer Attends Meilleure endurance Ok L'instinct des monteurs Sarentou Je peux prendre Puisque j'ai deux points Je crois Ah non c'est ma puissance De combat C'est pas mes points Ah mince J'ai rien compris du tout Pardon Eh bah très bien Pandora avec l'accent Ça fait chelou Oh ouais Ouais Oui peut-être c'est vrai Bah c'est que L'accent Je ne pense pas qu'on le soit Nous n'avons pas grandi Dans un clan L'accent navire Je sais pas trop C'est ressemble en vrai Ça roule un peu les airs Et ça parle un peu lentement En disant des longues silapes Mais sinon je sais pas Mais on fait toujours partie d'Eiwa Mais oui Ils ont toujours Ces museaux un peu de chat Pareil pour les oreilles Ça c'est un peu C'est un peu classique Qu'elle a fait souffrir Qu'elle assombrit nos cœurs Et nos esprits Qu'elle nous manipule Et Qu'elle nous ment Il voulait qu'on soit effrayés Pour nous faire taire Et pour nous contrôler Voilà Je prends le 8th play Et je vais d'elle à nouveau Il est bien dedans Vérifiez J'ai pas vérifié Ouais mais Bah En espérant qu'il y a une mise à jour Depuis en fait Pour éviter ce bug Bah c'est que C'est pas un bien à vous Dans le 2 C'est pareil que dans le 1 Au niveau de la langue Mais en fait Je saurais pas dire Ce qui fait des spécificités De l'accent De Pandora Et de leur langage Et tout J'avoue que je pas Voilà Je sais pas Je sais pas trop Mais par contre On est nous même Et certains Et plusieurs navis Là qu'on fréquente On a jamais été Dans On a été élevés par des humains Donc il y a un peu de ça aussi Même si Même si je sais pas S'ils ont retranscrit Cette subtilité Mais on est une navie Mais qui a été Qui a été on va dire Enlevée ou recueillie Très clair Mais ça a l'air d'être Plus enlevée Très jeune Pour être élevée Par des humains Et être après utilisé Par la Le groupe Le groupement D'humains Qui essaient de s'emparer De la planète Oh le plat Le plat du cul J'ai vu deux potes Se faire un plat du cul Une fois En sautant de très haut C'était très rigolo Ils sont restés Sur le ventre Toute la soirée Peep my avatar C'est pas Vraiment Faut pas vous attendre Un truc de fou Au niveau Au niveau de la personnalisation Faut que je trouve Trois heures à caler Pour le deuxième Vraiment Bon alors Je parais vachement Fangirl comme ça Mais peut-être C'est parce que L'univers me plaît Mais vraiment Les trois Les trois heures De l'avatar Et ben Je Je les ai pas senti Passer quoi Au bout d'un moment Peut-être tu te dis Bon On est un peu On est un peu Assis pendant des heures Mais j'ai peut-être L'habitude En tant que Gameuse Qui ne se lève jamais En tout cas En tout cas Je trouvais que ça passait De fou Et que le voyage Qui était donné Dans le 2 C'était trop agréable Mais parce que Je suis trop fan Des univers sous-marins Et tropicaux Comme ça Là en plus C'était dans Somnotica Franchement Donc forcément Bah si Je suis en mode Oh Ce genre Ce genre d'univers C'est si rare Donnez-en plus Allez Je vais savoir Où je vais aller Le QG Je sais même plus Où je trouve Le QG de la résistance Moi J'ai ma fille à côté Ouais Non mais Ça je comprends Euh Ouais 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 Effectivement C'est trop long Pour la Petiot Attends qu'elle fasse Dodo Mais voilà En tant qu'adulte Eh ben Je trouve que Si on se laisse embarquer Par l'univers Ça ce sera toujours ça Il y a des gens Qui pourront peut-être Penser qu'il y a un moment Ça manque un peu d'action Parce que c'est vrai Que des fois C'est un enchaînement Simple Enfin C'est très contemplatif Même si Il y a un sens aux images On a des moments Très très contemplatifs Et du coup Je pense que Certaines personnes Ça peut Ça peut les saouler Ah c'était pas mon cas Je joue un peu avec le feu Mais c'est marrant C'est marrant J'aime bien J'aime bien ça moi Tu as la map au pire Oui c'est vrai J'ai oublié que j'avais une map Attention carburant Ah bah c'est là-bas Bon bah j'y vais Installation de la RDA Ah j'ai Attendez Il faudrait que j'aille là-bas peut-être Ah je peux faire un voyage rapide On va faire ça Un pote d'enfant Sa spécialité c'est les plats Un judoka c'est ça Nous les flips Puis les plats Euh Mais en sautant dans l'eau Excuse moi J'ai pas de compris Ou c'est qu'il vous retourne Parce qu'il est judoka C'est peut-être ça plus J'ai rien compris Ah Ah merde Attends A C Ah non c'est F Finalement Ça me donne R Voilà Ça va aller mieux Mais je pense que Quand je vais arriver là-bas Je Je boufferai Attends mais je vais où encore C'est arrivé Non mais je vais dans la bonne direction Je voudrais aller là-bas Je crois que je peux mettre Un point de passage Oh père Voilà comme ça Je le vois juste Sur ma petite boussole en haut Ça me suffit Ma petite boussole À la Skyrim C'est une bonne Je trouve que c'est une bonne alternative Vraiment à la minimap Ça te fait un truc Moins présent sur l'écran Et t'as moins cette Je pense que t'es un petit peu moins Dans le T'es un petit peu moins matrixé Par le fait de suivre Ce chemin indiqué par la minimap Parce que là Bah voilà C'est juste C'est juste un petit point Indiqué Vaguement quoi Ah du coup faut que je monte C'est vraiment là-haut Qu'il est mon Ah merde Mais non Ah ouais si Il est en haut à droite Ah oui mais non Mais c'est là d'où je viens J'ai pas besoin d'y aller J'ai pas de nouveaux points J'ai dit des bêtises Je pensais qu'il fallait Que j'aille maintenant Pour avoir un point de l'ancêtre Mais non pas du tout J'ai pas besoin Enfin je vais là-bas Je vais faire un voyage rapide Euh Non je vais pas faire un voyage rapide Je vais me promener Je vais faire des voyage rapides un peu plus tard Là je suis pas encore blasé J'ai mis un Alors Sinkoryou Je suis désolée Mais ce qui me fait rire C'est que Ta phrase T'as corrigé un mot Mais je sais pas lequel C'est censé remplacer Parce que j'ai rien compris Bon j'ai compris le pote Oui Et après Sortir rouge son esprit Et t'as corrigé par piscine Mais c'est quel mot Qui est corrigé par piscine Sortir rouge son esprit Sortir Piscine rouge son esprit Contexte Ok Faut savoir que dans un chat C'est bien d'être clair Sinon c'est compliqué Mais bon Je crois que j'ai à peu près compris Ce que tu voulais dire Avec la phrase d'avant Euh Faut que je monte Encore Je passe mon temps Escaladé Oh je vais prendre des trucs Comme ça là bas Je vais Ah bah c'est ça que l'autre voulait Je crois que ça guérit ça du coup Oh je vais pas en prendre plus J'ai multiplié des touches De drosophiles Oui je vois ce que c'est oui Mais c'était pour quoi C'était Pourquoi t'as des drosophiles du coup On t'échappait dans la maison Mon chat devient fou Mais c'est chiant en plus C'est tellement petit Mais t'as des bestioles Ah pour tes plantes carnivores peut-être C'est ça Non bah non Tu m'avais dit que tu leur donnais de l'eau Et qu'elle se nourrissait tout seul Tu peux vraiment grimper partout Ouais ça va Alors on peut tomber aussi Il y a des endroits où on peut pas Mais là j'ai eu le double saut Donc ça m'aide La fille a demandé une menthe Pour papa à noël C'est trop mignon J'ai pensé à la menthe Et je me suis dit Bah non elle est morte Ta menthe en ligne Oh c'est trop mignon Tu vas avoir une menthe orchidée Ou une autre Avant les orchidées Il y a peut-être besoin D'avoir vraiment de la chaleur Mais oui oui On est très On est très libre En fait on a pas l'impression Parce que quand tu vois les surfaces On dirait pas qu'on peut s'y accrocher vraiment Et y'a pas tout T'es pas non plus comme dans Je sais pas dans Dans Breath of the Wild Ou vraiment tu peux escalader N'importe quelle surface Il faut quand même qu'il me serve un petit appui Mais c'est super permissif Je pense que je peux aménager ce coin là Bientôt on pourra accueillir plus de Regarde moi ça Durant qu'il est Ouais C'est Tu vois où C'est ce que je me disais C'est un espèce de La terre Alma nous en a parlé Elle t'a raconté toute l'histoire Notre planète C'est fini Elle se meurt Parce qu'on ne s'est pas battu Pour la protéger Et maintenant on se bat Pour la vôtre Et là on voit fortement pollué au dessus L'humain n'approche jamais de ses erreurs Arrête de crier s'il te plaît Tu m'agaces Réduire la pollution Ok Et ben je vais devoir niquer un autre Un autre poste Comme on connait C'est un miracle que je fasse un si bon travail Avec les ordures que je reçois Je le déteste lui Bah je vais m'en aller Il faut détruire leur base Je pense que je vais arrêter la VOD ici Je vais pas faire un let's play Je pense que pour un jeu comme ça C'est mieux de le tester soi-même Et de le découvrir soi-même Parce qu'au niveau de l'histoire Ce sera pas un Qu'au niveau du gameplay Ça va finir par être un petit peu répétitif Je pense Mais le côté visite Et exploration Est juste pour le moment Trop trop bien Et les combats sont cools aussi Un petit lien avec les films Ouais on est entre les deux films De ce que j'ai cru comprendre Et bon pour le moment Je sais pas Je sais pas si on verra des personnages Et tout Mais on est après que On arrive à un moment Où Jake Sully S'est rebellé Donc personnage du premier film Et il y a du temps qui se passe entre Donc voilà On est entre les deux Et après à voir si Si on verra des personnages Des films Ou Ou qu'il y aura d'autres références Qui seront faites Je pense que oui Mais On saura petit à petit quoi Oh c'est parfait ça comme image Et franchement Comme image pour terminer La VOD C'est trop bien Biseux la VOD Bonne nuit Non pas du tout Parce que je vais pas me coucher tout de suite En plus Bref Biseux la VOD C'était la découverte Du jeu avatar Et pour le moment J'aime beaucoup Voilà Débutu Sous-titrage Société Radio-Canada